Merci d'avoir accepté notre invitation pour une interview pour le compte du site mondonais.com. Moi je voudrais merci de m'inviter. Vous êtes candidate du Front National dans la 10ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez présenter à nos lecteurs votre parcours politique, votre parcours associatif, si vous avez un parcours associatif, en quelque sorte une biographie qui vous caractérise ? Tout d'abord concernant le Parti Front National, pour ce qui concerne les législatives, il s'agit du Rassemblement Bleu-Marie, puisqu'il n'y a pas seulement le Front National, mais par désir d'ouverture du Parti. Il y a notamment CIEM, qui s'est associé à nous, et toute autre organisation, l'association, toutes les personnes peuvent maintenant rejoindre notre mouvement, et qui s'appelle le Rassemblement Bleu-Marie. Me concernant personnellement, je n'ai aucun passé politique. Je suis vraiment une vice dans le domaine. Par contre, j'ai travaillé, j'ai travaillé 15 ans à l'hôpital, à l'assistance publique. J'ai travaillé en éducation nationale. Je continue de travailler maintenant aussi dans des établissements scolaires, comme gardienne, notamment en primaire et en internelle. J'ai 4 enfants. Donc, toute cette vie bien remplie me permet d'avoir une certaine expérience de la vie, de toujours. D'accord. Alors, si on fait un retour sur les élections présidentielles, donc un premier tour plutôt serré entre les deux premiers candidats, un score du Front National plutôt important, un second tour plus serré que prévu, avec un écart entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, plus bas que les sondages ne le prévoyaient quelques mois auparavant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces résultats ? Est-ce que vous auriez votre analyse à nous confier ? Tout à fait. Concernant la montée du Front National, je pense que simplement ce parti est le parti qui se rapproche le plus de la vérité. C'est un parti réaliste, qui a les pieds sur terre et pas la tête dans les yeux. On voit bien qu'il y a de sérieux problèmes et c'est le parti qui ose les poser sur la table et en discuter clairement. Alors, le problème le plus important, c'est cette dette qui est sur la tête des Français comme une épée de Damoclès, qui va leur tomber dessus et peut-être nous enlentir encore pire que la Grèce qui connaît actuellement une situation extrêmement dramatique. Il y a aussi cette Europe, cette Europe qui s'est mal construite, cette Europe qui nous mène à la ruine et à la faillite. Donc, nous sommes un parti réaliste qui voyons bien les problèmes, qui sommes courageux parce qu'on les pose sur la table et on les discute. Concernant l'élection de M. Hollande, en effet, les résultats sont vraiment très serrés. Pourquoi ? Simplement parce que M. Sarkozy devait être pénalisé, il l'a été par les Français. Et quant à M. Hollande, il a eu le poste de président, mais non, avec très très peu de voix en plus. Donc, ce n'est pas vraiment un rassemblement de tous les Français. Le rassemblement n'est pas réussi. Je pense que le Front National, le Rassemblement Bleu Marine, lui, va réussir de nouveau à rassembler un maximum de Français. D'ailleurs, on constate de plus en plus de personnes qui écoutent et qui sont ouverts, comprennent que ce parti fait une bonne analyse des choses. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du nouveau gouvernement ? Est-ce que vous auriez un a priori ? Est-ce que vous auriez, par rapport à ce qu'on a entendu, donc les premières semaines d'action de ce gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a un peu interpellé ? Oui, parce que je prends un exemple concernant les enfants à l'éducation nationale. Deux mesures ont été annoncées. La première, la semaine de cinq jours à partir de la rentrée scolaire 2013. La deuxième chose, l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. Ce sont des petits acteurs. Il y a un réel problème dans plusieurs secteurs. L'éducation nationale fait partie de ces secteurs. Ce ne sont pas des petites choses comme ça, par à coup, qui vont résoudre le problème, parce qu'on ne prend pas le problème dans cette globalité. Et souvent, en plus de cela, on nous donne toujours un des partis. Si on prend l'éducation nationale, ce ne sont pas seulement les enseignants et les élèves. Il y a les parents. Vous savez très bien que la semaine de cinq jours, par rapport aux parents monoparentales, afin que les enfants puissent un petit peu chez leurs parents, des deux parents, il va falloir une mauvaise organisation. C'est déjà difficile pour les parents de s'organiser. Je pense que, à mon avis, avec une semaine de cinq jours, ça va être encore plus difficile. Et il y a la journée de l'enfant. Les enfants, on leur demande beaucoup. Il faut quand même laisser leur pouvoir, leur aménager un petit peu de temps pour qu'ils puissent aussi jouer. Ils n'ont le droit de jouer. Ils n'ont qu'une enfance. Ils pensent qu'ils souhaitent l'important. Il y a d'autres personnes qu'on oublie. Le personnel d'entretien qui, souvent, le mercredi, profite justement que les classes soient plus libres, de façon à pouvoir faire le ménage à fond des classes. Ce personnel est complètement oublié. Surtout que ce personnel a des salaires très bas et des conditions de travail extrêmement difficiles. Donc, si vous voulez, c'est un tout. Et les parents doivent aussi s'impliquer de plus en plus dans l'organisation de l'école. Ils ont leur part de responsabilité, leur rôle à jouer. Ce sont les parents. Donc, ce ne sont pas des décisions comme celles-ci, prises par un coup, qui peuvent résoudre le vrai problème. Et nous n'oublions pas les enseignants, bien sûr. Bien sûr qu'il y a les enseignants. Les enseignants qui souffrent énormément de situations, qui n'arrivent plus. Tout à l'heure, en écoutant les informations, j'ai appris les suicides qu'il y a eu ce week-end, notamment au niveau de la SNCF. Mais ça m'a rappelé cette enseignante qui s'est immoblée dans la cour d'un établissement scolaire. Les enseignants ne peuvent plus continuer d'enseigner dans ces conditions. Et là, on va leur ajouter encore du temps sans même avoir pensé à comment l'aménager. Avant de prendre des décisions, il faut déjà aménager des choses, voir comment elles peuvent être mises en place. Pour le confort, le bien-être de tout le monde, de tous les partenaires, de tout le monde. Les parents, les enfants, les enseignants, le personnel de ménage, la maintenance, la gardienne d'établissement aussi. Tout le monde. Et je crois qu'il y a tout le temps une partie des personnes qui est oubliée dans ce genre d'affaires. Alors, deux questions en une. Par rapport à votre campagne, votre début de campagne, vous avez peut-être déjà été à la rencontre d'habitants de la circonstruction, peut-être sur les marchés, peut-être dans les gares, peu importe où. Alors, deux questions en une. D'une part, vos contacts sont-ils positifs ? Y a-t-il encore des tensions ? Est-ce que vous vous attendez à des tensions ? Et d'autre part, est-ce qu'on vous fait encore, vous en tant que candidate, vous en bleu marine, des réflexions sur ce que l'ancien président du Front National pouvait dire ? Donc, des propos parfois assez durs, un humour parfois assez décalé. On va prendre par exemple le cas de la blague, entre guillemets, sur du rafour crématoire, qui a été reprise par les médias, quasiment dans tous les médias. Est-ce qu'on vous fait encore ces reproches en vous, au travers vous, du Parti Front National, qui est quand même derrière ce mouvement bleu marine ? Non. Non, je vous avoue sincèrement que je suis agréablement surprise par la rencontre que j'ai faite avec les gens sur le terrain. La plupart des personnes sont vraiment très agréables. Ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'il y en a qui sont vraiment très contents de nous voir arriver. Ceux qui le sont moins se contentent de refuser notre prospectus, ou encore de nous étudier à la presse. Mais, ça s'arrête là. Les militants des camps adverses sont parfois un petit peu plus viridents. Mais, sur le terrain, non. Non, les gens sont vraiment plus que correctifs, ont fait un action vraiment très agréable. Est-ce que vous avez eu peur pour votre sécurité, à un moment ? Vous parlez des militants qui vous font un peu peut-être hostile, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez un peu peur pour votre propre sécurité ? Écoutez, jusque-là, depuis le début de la campagne, je n'ai eu aucun problème. Je suis du Wais, je n'ai eu aucun problème. Et par rapport au... En revenant sur les propos tenus par Jean-Marie Le Pen, à l'époque, lorsqu'il a dirigé le parti, est-ce que, avec le recul, vous pensez que ces propos ont été inacceptables ? Ou est-ce que vous pensez, au contraire, qu'on se doit de plaisanter de tout ? Ou alors, il a été mal compris ? Ou alors, ça a été manipulé par, comme il le dit, par lui, il parlait de complot ? Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, écoutez, moi, je vais vous avouer sincèrement que tout ceci, c'est une page d'histoire. Moi, j'ai rejoint le mouvement Bleu Marie, qui est venu par Marine Le Pen, qui a une politique tout à fait différente. Et j'ai vraiment autre chose à défendre que de revenir sur des citations, des antiraptons, des choses à faire. J'ai vraiment autre chose à défendre. Donc, le mouvement, le Front National tourne définitivement la page. Et pour vous, vous ne souhaitez pas en parler ? S'il y a des personnes qui vous interpellent sur le sujet, ce qui risque de se passer dans la campagne ? Ça sera surtout, je pense, à mon avis des journalistes ou des personnes comme ça. Parce que sur le terrain, les gens ne s'intéressent plus à tout ça. Le quotidien est devenu beaucoup trop difficile pour les gens. Et c'est ce quotidien, justement, qu'il faut changer.